Si vous le voulez bien maintenant de la Bulgarie pour l'Ebros Rallye, voilà en tout cas au niveau de la Bulgarie l'une des épreuves majeures Marc. Oui l'Ebros Rallye qui est aussi un classique du championnat d'Europe, 32e édition donc, on retrouve évidemment tous les pilotes talentueux de l'Est, des pilotes tchèques, des pilotes bulgares et puis chaque année aussi une forte délégation de pilotes turcs qui ont du reste remporté cette épreuve à plusieurs reprises. Voilà l'hymne national bulgare pour commencer cette épreuve, l'Ebros Rallye et on va en voir quelques favoris, peut-être pas celui-ci avec la Skoda Octavia Kid Car, ils n'ont pas WRC, c'est Martine Knazel, pilote local bien sûr, Martine Knazel avec une voiture à deux roues motrices Marc. Tout à fait, c'est une version Kid Car donc de la Skoda Octavia, c'est la version qui a précédé la WRC et il faut signaler que Martine Knazel n'a pas connu vraiment un début de saison facile avec cette voiture parce qu'il a abandonné à plusieurs reprises. Pas vraiment la voiture la plus spectaculaire et la plus efficace en tout cas au niveau de la catégorie Formule 2 ici, on le voit dans cette super spéciale, spéciale show, montée de toutes pièces pour le public bien sûr, disputée sur un parking et un morceau d'autoroute bulgare et de très mauvaise langue, prétendent d'ailleurs que si on va sur des morceaux d'autoroute, c'est parce qu'elles sont en tellement mauvais état que ça donne l'impression d'être sur une étape sur de l'asphalte un peu défoncé, voilà. Mais ce sont des mauvaises langues qui prétendent ça, bien sûr, on ne va certainement pas créditer ce genre de commentaire. Ceci dit, c'est des spéciales tout à fait originales. Effectivement, peut-être pas très rallye mais en tout cas originales c'est sûr et on a toujours ici Martine Knazel avec cette Skoda Octavia Kid Car qui est en train de démontrer bien qu'il a peut-être du potentiel le garçon mais la monture n'est vraiment pas idéale. Ici on retrouve Krum Donchev avec la Peugeot 306 Maxi, une voiture a priori un peu plus efficace que la Skoda Octavia Kid Car dans ce genre de conditions. Krum Donchev qui va d'emblée attaquer avec cette voiture, néanmoins deux roues motrices, on vous l'a dit de nouveau, la pluie a fait son apparition sur les boss rallye durant les premières spéciales. Donc ces pilotes de la catégorie Formule 2 n'étaient pas nécessairement avantagés. Krum Donchev qui avait impressionné lors du rallye de Bulgarie, la manche européenne a coéficié en vain puisqu'il avait terminé 3ème en général, ce qui était assez remarquable derrière les pilotes qui participent au championnat d'Europe pour le titre. Effectivement, il y avait une belle bagarre avec Bruno Thierry et Miguel Campos à l'époque et Krum Donchev s'était déjà fait remarquer à cette occasion avec cette même Peugeot 306 Maxi. Et là, on va retrouver l'un des concurrents turcs à surveiller, Serkan Yaziki, avec une voiture très spectaculaire et très efficace dans ses conditions. Forcément, il s'agit d'une Ford Focus WRC. On se souviendra, on l'a vu dans 15 jours dans Rally Action, qu'il avait abandonné lors de la dernière manche de son pays, le Pirelli Rally. Il avait abandonné sur problème d'embrayage. Serkan Yaziki qui compte en tout cas parmi les favoris de cette Hébrose Rally ici en Bulgarie. Et qui est prudent dans cette fameuse super spéciale, le genre de spéciale, on a tout à perdre et pas grand chose à gagner en termes de chrono, bien évidemment. Et il est clair que cette voiture, comme vous l'avez dit Vincent, est une arme idéale pour s'imposer sur ce rallye. Voilà, Serkan Yaziki qui va pouvoir y aller progressivement. On va retrouver une autre WRC également, une Skoda Octavia, celle-là, à 4 roues motrices, celle de Yacen Popov. Les frères Popov d'ailleurs, une fois de plus dans le coup, c'est pas vraiment une surprise, on a l'habitude avec eux de voir de très belles choses. Oui, on se souviendra de leur parcours particulièrement spectaculaire au rallye de Bulgarie avec cette Skoda Octavia de l'Emotion Racing Team. Et on précisera aussi qu'ils avaient remporté l'épreuve ici, le Hébrose Rally, en 98 avec une Escort WRC et en 99 avec une Subaru Impreza WRC. Voilà, des habitués de cet Hébrose Rally, Yacen Popov et son frère. Et là, on va se retrouver sur les véritables spéciales de cette épreuve. Et ça, c'est pas mal naturellement, les parkings et les morceaux d'autoroute même défoncés, c'est bien. Mais rien ne vaut les vrais spéciales de rallye avec ici en action Martine Knazel et sa fameuse Skoda Octavia Kitkar. Pas vraiment à son avantage, une fois de plus, puisqu'il va concéder 39 secondes en trois étapes spéciales seulement. Et par contre, comme on peut le remarquer, la pluie a diminué d'intensité, a même totalement disparu. Ça fait des affaires de Krundonchev avec la Peugeot 306 Maxi qui raffole de ce genre de conditions. Le voilà à l'attaque particulièrement concentré. Krundonchev avec cette Peugeot non pas 206 mais 306 Maxi. Bien sûr, communiquez ici sur votre écran. Et on ne se lasse pas, Marc, du moteur infernal, 2 litres, atmosphérique bien sûr, de cette superbe voiture qu'était la Peugeot 306 Maxi. Oui, ça fait certainement partie des plus beaux bruits des voitures de rallye qu'on ait l'occasion d'entendre. Sirkan Yaziki, cinquième du général à 20 secondes. C'est ce qui s'appelle un début de rallye particulièrement prudent pour Yaziki, qui va y aller progressivement dans cette grosse rallye. Mais il n'a pas voulu prendre le risque au départ. Il a peut-être rencontré l'un ou l'autre problème d'ailleurs avec cette Ford Focus WRC. Quoi qu'il en soit, après ses premières spéciales, il ne pointe qu'au cinquième rang d'un classement provisoire, on vous le rappelle. Et on retrouve Yacine Popov avec la Skoda Octavia WRC, deuxième du classement général, à un dixième de seconde seulement du leader. Et on va voir que ce leader est une petite surprise puisqu'il s'agit de Radoslav Kozlekov avec une Mitsubishi Lancer Groupen. Je vous rappelle que ce début de rallye était marqué notamment par des spéciales chaudes, notamment, ce qui permet peut-être à certains pilotes de faire la différence. Une Ford Escorte Group A ici, celle de Tiomir Zlatkov, septième du classement général actuellement. Et puis là, on va retrouver une autre Escorte, WRC celle-ci. La première de WRC apparue sur le marché. Il y a Tsarski, on l'avait vu en action dans d'autres rallies également. Quatrième du classement général pour l'instant, à 19 secondes. Et donc la super surprise, c'est de voir Kozlekov avec cette Mitsubishi Lancer au commandement pour un dixième de seconde par rapport à Yacine Popov. Et cinquième place seulement pour Serkan Yaziki. Et on retrouve les voitures au service pour l'instant avec ce début de course en mode mineur, on va dire, de Yaziki. Oui, Yaziki qui pourtant dispose d'une monture qui peut lui permettre de l'emporter sur ce rallye. Une épreuve qui n'a plus été remportée par un pilote turc depuis 1994. A l'époque, c'était Iskander attaquant avec une Ford Escorte qui s'était apposée. Et a signalé d'ailleurs qu'à l'époque, c'était Kanokan, le copilote cette année de Yaziki, qui secondait attaquant et qui s'était apposé donc. Et bien voilà, il lançait des choses à Marc Lacroix quand même. C'est assez impressionnant sur ce championnat bulgare en tout cas et sur cette hébrose rallye. Alors Yaziki est reparti à l'attaque ici et ça va se passer nettement mieux pour lui puisque lors des spéciales qui vont mener à la onzième étape spéciale, onzième parcours chronométré, et bien il va remonter en deuxième position du classement général à onze petites secondes du leader. Donc on attendait une réaction rapide de Yaziki. Et bien on l'a, cette réaction, Serkan Yaziki attaque, accumule les temps scratch et remonte de la cinquième à la deuxième place au général. Et on le constate encore sur ces images, on a déjà vu quelques fois à l'oeuvre cette saison dans le championnat turc, notamment Yaziki qui n'a pas toujours un pilotage très sûr, qui semble un petit peu haché, se tâter, chercher sa voie. Il l'a cherché mais il remonte néanmoins au classement général puisque le leader c'est celui-ci, Yacine Popov, avec la Skoda Octavia WRC, premier du général. Il a donc facilement pris davantage par rapport à la Mitsubishi qu'on avait furtivement vu au commandement tout à l'heure. Yacine Popov qui va maintenant tenter de défendre son bien par rapport à une voiture qui est quand même d'une génération un peu plus récente. Et on voit qu'il jette la voiture avant le virage à gauche, ici c'est le même style spectaculaire qu'on avait vu précédemment au rallye de Bulgari. Krundonchev avec la Peugeot 306 Maxi, difficile, on voit il y a encore certaines portions d'humidité sur ce parcours. Et Krundonchev doit composer avec cela et regarder cette portion en pavé ici, pas vraiment une bonne affaire pour un pilote de deux roues motrices. On ne peut pas dire que ses routes soient lisses comme du billard, loin de là. Mais c'est en rallye spectaculaire quand même, la Skoda Octavia Kitkar de Martin Knazel que l'on retrouve, 6ème du classement général pour l'instant. Il a quand même déjà concédé 3 minutes et 46 secondes, ce qui n'est pas rien, on vous le rappelle, c'est une voiture à deux roues motrices. On retrouve maintenant l'escorte groupe A de Thiyomir Zlatkov, 5ème du classement général, à 2 minutes 58 secondes. Une voiture qu'il utilise depuis quelques saisons, une voiture à laquelle il reste fidèle, il est vrai que pour un amateur c'est une arme idéale qui ne doit pas coûter trop cher. Thiyomir Zlatkov, 5ème du classement général avec cette Ford Escort groupe A. Et on va s'intéresser maintenant à la catégorie Super C100 qui était plutôt bien représentée également avec notamment Yanakiev et cette Citroën Saxo Super C100. Une Ford Puma également, celle de Burak Sukourova. Et d'autres Citroën Saxo présentes au départ de ce rallye et ça il s'agit de la Ford Puma de Sukourova. Pas mal de voitures, donc une catégorie à succès dans ce pays en Bulgarie, donc sur cette Ebros Rally, ce qui nous fait particulièrement plaisir d'ailleurs. Séance de mécanique bien sûr, comme lors de toutes les assistances, avant d'attaquer les spéciales suivantes. Et le classement à l'issue de la 11ème étape spéciale, c'est toujours Yacen Popov qui est au commandement avec l'Octavia WRC devant la Focus WRC de Yaziki. Troisième place pour Donchev, quatrième Izyk et cinquième place pour Zlatkoff. Et on va retrouver le leader du rallye Yacen Popov avec la Skoda Octavia WRC. Yacen Popov très spectaculaire, un peu trop spectaculaire d'ailleurs, une fois de plus, comme nous l'avait signalé Marc Lacroix tout à l'heure, à tel point qu'il va passer en deuxième position du classement général. La fin de la belle aventure en tête du classement pour lui. Et qui lui succède au sommet de cette hiérarchie ? Eh bien, Serkan Yaziki, bien sûr, avec la Ford Focus WRC, premier du classement général. Et il va faire fort, eh bien, directement, Yaziki. Il va prendre 50 secondes d'avance sur Yacen Popov. Oui, ceci dit, c'est un déroulement qui n'est pas tout à fait surprenant. Parce qu'il est clair qu'au niveau potentiel, la Ford est certainement nettement supérieure à la Skoda. Qui est une voiture lourde, encombrante et qui n'a pas donc les qualités de la Ford Focus, qui est vraiment une des meilleures voitures actuelles de rallye. Voilà, et Serkan Yaziki, on peut quand même s'étonner de son début de rallye particulièrement prudent. Il a bien rectifié le tir par la suite en évitant les erreurs. Alors, Krundonchev avec la Peugeot 306 Maxi, troisième du classement général. Il pointe à 1 minute 29 secondes du leader Yaziki. Et le rougissement toujours de la 306 Maxi dans les forêts bulgares. Et là, on va retrouver Volkanizik, qu'on ne l'a pas encore vu à l'action en image depuis le début de ce rallye. Pourtant, il est leader de la catégorie Super 700 avec sa traditionnelle Fiat Punto, Super 700, qui plus est quatrième du classement général. Il pointe à 4 minutes 09. On se souviendra, on l'a vu aussi il y a 15 jours dans Rally Action, qu'il avait remporté le classement absolu de la dernière manche turque en date, le Pirelli Rally. Donc, c'est lui qui s'était apposé. Martin Knazel avec sa Skoda Octavia Kitkar, sixième du classement général, mais déjà relégué à 9 minutes 35 secondes. Et une voiture qu'on apprécie particulièrement également en tant qu'elle est spectaculaire dans la catégorie Super 700, c'est la Fiat Palio de Nerat Afsi. Encore un pilote turc, bien sûr, cinquième du général, deuxième en Super 700 derrière Volcanizik avec la Punto. Et on rappellera que cette Fiat Palio est une production locale dans ces pays qui a été développée en tout cas en Turquie pour le Super 700. Oui, en fait, la version commerciale est une version Fiat Brésil. Mais effectivement, comme vous l'avez dit Vincent, la version Super 600 de compétition a été développée à l'initiative d'un importateur turc de la marque. On a la Citroën Saxo ici, celle de Géorgie Yanakiev. Il est huitième du classement général pour l'instant, quatrième de la catégorie Super 600. Et il va terminer en fait, se rallier à cette position, quatrième de catégorie à 1 minute 50 du vainqueur Volcanizik. Au niveau du classement général, plus de changements. C'est Serkan Niaziki qui va l'emporter devant Yacen Popov et Krumdounchev. Izyk est quatrième et Afsi cinquième. Et on se retrouve pour la cérémonie protocolaire traditionnelle avec de nombreuses coupes distribuées dans le cadre de cette Hébros Rally. Et la victoire donc attendue de Serkan Niaziki, même si elle a mis un certain temps à se dessiner, le pilote s'étant fendu d'un début de course en mode mineur avant de remonter 1 à 1 tous ses concurrents et de passer Yacen Popov avec la Skoda Octavia WRC. Il est bien connu Vincent, que rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Voilà, et ceci lui a tout à fait été profitable puisque au cours de douze dernières éditions, c'est la quatrième victoire turque, la première victoire turque depuis 1994. Voilà, Serkan Niaziki qui l'emporte avec la Ford Focus et qui va avoir droit non seulement à agiter le drapeau turc mais également à déboucher la bouteille de champagne traditionnelle pour célébrer cette victoire.